Bonsoir Pierre-Antoine Gailly. Bonsoir. Alors juste pour fixer les idées, la CCIP c'est à peu près 400 000 entreprises, autour de 20% du PIB français, c'est-à-dire de la richesse produite en France. Vous venez d'en prendre la présidence. Alors je vous décris un peu parce que vous êtes un patron assez atypique, vous portez un joli nœud papillon, vous êtes né il y a 55 ans dans les Ardennes et puis vous avez une carrière très éclectique puisque vous avez dirigé le Bon Marché, le Moulin Rouge de Lido. Vous voilà donc président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris. Pour quoi faire ? Pour quoi faire ? Pour représenter les entreprises, les quelques 380 000, 400 000 que vous venez d'évoquer. Et puis au-delà de la représentation de leurs intérêts, au-delà de la défense de ce qu'elles font, leur proposer un certain nombre de services dans les domaines assez variés puisque l'on pourra parler de formation mais aussi d'appui au développement, à la création voire à la transmission de certaines entreprises. Nous gérons des équipements très significatifs en matière de congrès et salons. Bref la gamme est vaste avec un seul mot, un mot commun, servir le développement économique et donc servir le développement des entreprises. C'est pas mal que vous commenciez comme ça parce qu'on entend souvent dire dans les milieux patronaux la CCIP ça sert à rien, ça ne rapporte rien aux entreprises. Défendez-vous un peu. Ce sont en général les gens qui nous connaissent mal ou qui ne savent pas attribuer ce que nous faisons à la CCIP. Je crois qu'il n'y a pas un patron qui ne connaisse pas HEC ou le SCP. Il n'y a pas un patron qui ne soit pas allé un jour au Palais des Congrès ou à Villepeinte, à Paris-Nord-Villepeinte. Mais le degré d'attribution, le problème de communication que pose cette Chambre est à ce niveau-là un peu difficile puisqu'il s'agirait de faire comprendre que tout ceci existe depuis parfois plus de 100 ans grâce et de part la Chambre de commerce. Alors c'est un sentiment qu'on retrouve au moment des élections. Il vient d'y en avoir puisque vous êtes le nouveau président. C'est qu'il y a eu des élections juste avant, en fin d'année. Très peu de votants, un peu plus de 6% seulement des chefs d'entreprise ont voté pour leurs représentants aux Chambres de commerce. Pourquoi ? Alors effectivement, déception au niveau de ce taux de participation. Il ne faut pas se le cacher. Signe d'un désenchantement général sur l'ensemble des élections, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient simplement les élections citoyennes que nous vivons. Probablement aussi détachement par rapport au corps intermédiaire. Moindre attribution de ce que nous faisons, encore une fois, de l'utilité pour les chefs d'entreprise. De l'autre côté, soyons clairs, 20 000 personnes qui se sont donné le mal de voter pour une liste, de voter donc pour nous. 20 000 personnes dans une seule région. Il n'y a, à ma connaissance, aucune élection professionnelle qui puisse montrer, afficher des taux de participation aussi forts. Donc, vers un moitié plein, vers un moitié vide, moi, je vois surtout le signe et le sens de l'action. À nous de faire en sorte d'être mieux connus, plus pertinents, plus proches, et donc d'améliorer le score pour, dans 5 ans, faire en sorte que nos successeurs soient mieux élus. Vous, en tout cas, ça fait longtemps que vous vous intéressez aux institutions consulaires. J'ai vu que vous avez commencé, d'ailleurs, à la Chambre de commerce de l'Aube, à 3 ans. Alors, qu'est-ce qui vous fait courir comme ça, en plus de vos activités de chez l'entreprise, pour finalement représenter vos pères, vos collègues et vous mettre au service de vos intérêts ? Plusieurs choses. D'abord, probablement, alors je vais peut-être utiliser un terme un peu vaste, mais une certaine envie, un certain goût pour l'intérêt général, et qui fait qu'on travaille dans une entreprise. Quand vous êtes en région, vous travaillez dans une ville de taille moyenne, 3, c'est ni gros, ni petit. En 85, quand j'y suis arrivé, c'était difficile, le textile là-bas. Et donc l'idée qu'à plusieurs, on s'en sort un peu mieux. Si je prends l'exemple de ce qui s'est fait par la Chambre de commerce, on a créé pendant l'époque où j'y étais, et encore une fois, ce n'est pas moi qui ai fait tout cela, l'école de commerce de Troyes et l'université de technologie, qui est un formidable succès, qui sont des formidables succès, en liaison avec les collectivités locales, la ville, le conseil général, le conseil régional à l'époque. C'est probablement cette idée de faire travailler tout le monde, de travailler ensemble, avec l'ensemble des partenaires, qui me poussent depuis le début. Alors ça peut se faire dans une chambre, ça peut se faire dans une fédération professionnelle, selon les circonstances, selon les métiers. Vous avez eu la gentillesse de souligner le fait que j'avais pratiqué pas mal de métiers différents. Et j'ai toujours, c'est vrai, été dans le salon professionnel, ou dans la fédération, ou dans la chambre. Là, à Paris, l'engagement est d'une autre nature, puisque j'y consacre 95% de mon temps. Mais en même temps, l'outil est formidable. Donc le sentiment d'être utile, le sentiment de représenter un intérêt qui est au-delà du mien propre ou de celui de l'entreprise dans laquelle je travaille, oui, pour moi, tout ça, ça a du sens. Il y a des enjeux forts. On réfléchit en ce moment au Grand Paris. On est dans la dernière ligne droite des négociations entre la région et l'État. Les entreprises, bien sûr, ont leur mot à dire, en tout cas des attentes sur les infrastructures, les transports. Il faut quoi ? Un Grand 8 ? Un Grand Arc ? Un double 8 ? Des montagnes russes ? Alors, je ne sais pas s'il faut, oui, le Grand S d'Arnage et autres circonvolutions ou les montagnes russes. Non, ce qu'il faut, toute plaisanterie mise à part, c'est que les schémas convergent vers quoi ? Non pas tracer, quel qu'il soit, mais relier des grands équipements, faire en sorte que les aéroports soient facilement accessibles, non seulement de Paris, c'est une évidence, mais aussi des quartiers d'affaires que sont aujourd'hui la Défense, demain le cluster de Saclay, faire en sorte que tout ceci soit proprement maillé. Alors après, que l'on passe de façon très précise par X ou par Y, relativement, peu importe. Le fait qu'aujourd'hui, vous ne puissiez pas organiser une opération grand public à Villepinte, parce que pour aller à Villepinte, c'est vraiment diablement compliqué, c'est un peu insensé, si je puis dire. Et donc, quand on regarde ce qui se passe dans la plupart des capitales européennes ou des grandes métropoles européennes, ce qu'il faut, c'est que le trajet sur lequel les politiques vont s'accorder, je l'espère, le plus rapidement possible, soit cohérent par rapport à ces besoins de jonction entre les uns et les autres. Et puis, deuxième aspect, qui me paraît un tout petit peu moins clair aujourd'hui, c'est qu'il faut que tout ceci soit financé dans des délais raisonnables pour que nous n'attendions pas nos petits-enfants, pour qu'ils puissent effectivement, lorsque l'on dit par exemple qu'à Saclay, on veut réunir 50 000 étudiants ou chercheurs, aujourd'hui, pour y aller, c'est un peu complexe. Alors, vous êtes un tout jeune président, mais vous présidez une institution qui est appelée à disparaître, puisqu'une réforme est en cours. La CCIP va devenir la CCIP Île-de-France, en fusionnant avec toutes ses voisines, pour coller au schéma de la région, bien entendu. Ça fait sens ? Cela fait sens, et puis je ne vais pas dire le contraire, car nous l'avons, avec Pierre-Simon, mon prédécesseur, puissamment voulu, et que les débats sur la réforme, vous le savez sans doute, ont été compliqués, ont été âpres, tant avec le gouvernement qu'avec un certain nombre de nos partenaires consulaires, et que nous étions convaincus depuis le début que d'avoir une grande chambre de région Île-de-France, qui soit puissamment déployée dans chacun des départements, qui garde sa proximité, un peu comme un réseau, mais qui par contre ait des moyens communs, alors on va appeler ça le back office, on va appeler ça les fonctions support. Nous avons un centre de contact qui, dès aujourd'hui, travaille pour nous, mais aussi pour des chambres hors région même. Tours et Orléans, si vous les appelez, cela revient sur notre centre de contact. Donc faire en sorte que ceci se diffuse comme dans n'importe quelle entreprise de service, finalement une chambre de commerce, c'est une entreprise de service, d'une manière ou d'une autre, ça oui, nous le voulions, et ça fait sens très puissamment. Et c'est pour ça que je n'ai aucun scrupule, je suis fier par avance d'être le dernier président de la CCIP. Vous serez peut-être le prochain président de la CCIP Île-de-France. Ça, les membres de l'Assemblée générale en décideront en temps utile vers la fin 2012. Un petit mot pour terminer sur le grand débat qui marque ce début d'année 2011. On s'interroge sur la compétitivité française, on la voit quand même décrocher assez fortement vis-à-vis d'Allemagne avec des résultats en termes de croissance du PIB qui sont très nets, en tout cas des différences. Quel est votre sentiment là-dessus ? C'est une question de temps de travail, une question de formation, on en parlait tout à l'heure, c'est quoi ? Plus que le débat sur le côté éléphant blanc des 35 heures, il y a un vrai débat sur l'évolution des coûts horaires. C'est un institut qui nous est proche, a récemment sorti une note sur l'évolution des coûts horaires et sur le fait que partout en Europe, il décélérait. Cela ne veut pas dire qu'il baisse, mais leur tendance naturelle à la hausse freine de façon assez significative, tant sur le coût brut que sur le coût de tout ce qui est attaché au salaire horaire, sauf dans un pays qui est le nôtre. Et là, il y a vraiment une question à se poser. C'est la protection sociale qui pèse trop lourd ? Il ne s'agit pas de dire que les Français sont trop payés, moins payés ou autre, mais il s'agit de faire en sorte que, encore une fois, l'évolution change. Il ne s'agit pas de faire baisser, mais encore une fois, arrêtons de croître à un moment où tous nos voisins et notamment nos partenaires principaux, car après, on parlera de commerce extérieur, on parlera d'échange et nous savons tous que si ceci se détériore, c'est l'indépendance même du pays qui un jour est en jeu. Donc nous avons le formidable abri de l'euro et quelle merveilleuse décision que d'y être rentré il y a maintenant pas mal d'années. Pourvu que ça dure. Non, je fais partie de ceux qui n'ont aucun doute sur la longévité du phénomène. Mais enfin, quand même, on a une question à se poser par rapport à cela. Oui, très clairement. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Gaillier. Bon mandat, donc, à la tête de la CCIP. A bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada